Alors aujourd'hui, on a obtenu une belle victoire au niveau du Parlement européen. Au niveau de la Commission Santé-Environnement et de la Commission Économique, on a voté contre le fait de mettre le nucléaire et le gaz dans les énergies vertes. C'est ce qu'on appelle la taxonomie. C'était proposé par qui ? Par la Commission Européenne, soutenue par des États, dont bien sûr l'État français et dont notre président de la République, qui voulait obtenir des investissements verts pour développer le nucléaire et en même temps aussi s'associer au lobby du gaz. Et on sait très bien que, que ce soit le nucléaire, en cas d'accident nucléaire, mais c'est des régions entières qui sont détruites. On sait très bien qu'on ne sait pas gérer les déchets radioactifs. On sait très bien que sur l'extraction de l'uranium, il y a des pollutions au niveau de l'eau. Donc en aucun cas, ça ne peut être considéré comme une énergie verte. Le gaz, c'est une énergie fossile qui émet énormément de CO2, au même titre que le pétrole et le charbon. Donc ça ne pouvait pas être une énergie verte. Donc le fait d'avoir voté contre cette taxonomie proposée par la Commission et soutenue par certains États, c'est un véritable camouflet pour notre président de la République. C'est un camouflet pour M. Macron. Et ça montre bien qu'à quoi ça sert un député européen ? Eh bien, vous voyez que ça sert pour se dire notre avenir doit être dans un développement durable, qui protège notre planète, qui protège les gens, qui protège notre biodiversité. Et en aucun cas, ça peut être pour favoriser les lobbies, favoriser le greenwashing pour certains. Et en France, on sait pertinemment que c'est pour développer le nucléaire. En plus, ça allait favoriser qui ? Eh bien, ça allait favoriser les Russes, puisqu'on est dépendant des Russes au niveau de l'Europe de l'ordre de 40% pour les gaz et de 20% pour l'uranium. Et ça allait encore donner de l'argent pour que la Russie, justement, intègre cet argent-là pour continuer la guerre en Ukraine. Donc, c'est une belle victoire. Alors, elle n'est pas totale, puisqu'il va falloir passer en plénière au mois de juillet. Et donc, merci aux ONG, merci à tous les États, comme l'Autriche, comme le Luxembourg, même comme l'Allemagne, qui étaient contre cette taxonomie. Eh bien là, c'est le Parlement qui a arrêté le système. Sous-titrage Société Radio-Canada